Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu l'aventure du jeu Carpocalypse et live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! J'ai entendu dire que Jacob était en fait un adulte infiltré pour attraper les enfants qui brisaient l'interdiction. Hey Corey, c'est ta meilleure amie dans tout le monde, je suis ici, je peux avoir des collations maintenant, et j'ai besoin que tu obtiennes les réponses du test de Monsieur Kensington. Mais comment ça, je dois faire ça ? Ah, c'est facile, j'ai juste parlé à Jack Gary et il travaille pour le grand patron. J'entendais que le grand patron peut obtenir des réponses à n'importe quel problème de test, alors pourquoi tu ne le fais pas, ou pourquoi juste ne pas étudier ? Étudier est pour les crétins, et je ne suis pas celui qui veut désespérément mes délicieuses parce que là, s'il n'y en est pas, je vais t'avoir tes réponses. C'est qui, là ? C'est bon ? Ouf, Jack Gary ! Il ressemblait pour toi ? C'est pas certain qu'il n'est pas là-dedans. C'est pas certain qu'il n'est pas là-dedans. C'est pas true ! C'est pas à peu. J'enth het, pas «B angée-z resté. » T'es revenu? Tu as ma carte? Voici Billy, viens jouer. On a une récompense pour toi, peut-être. Une très bonne récompense. La meilleure sorte de récompense, c'est l'amitié. Hein? Blague, non? C'est du sérieux? Tu serais tellement heureuse d'être notre amie, mais fais-nous confier. Je n'ai pas le choix, c'est vrai? Non. Bon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je vais être tellement compliqué, si tu veux m'enfoncer, j'ai mes propres règles. Pas de charge. Dehors de carte mortelle, des défendeurs. Pas de quoi? Si tu veux m'enfoncer, j'ai mes propres règles. Pas de charge. Dehors de carte mortelle. Où? Défenseur. Défenseur. Pas de charge. Je vais tirer. Pas de charge. Pas de défenseur. Pas de fatale. Pas de charge. Pas de défenseur. Pas de charge. Pas de fatale. Pas de charge. 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 C'est parti. 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 ça. C'est parti. 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 ... 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 demandé d'aller aux toilettes et vous faites pareil, mais un à la fois. Je ne sais pas, il s'en se fait prendre, alors on serait beaucoup plus cool aux yeux des amis, voilà. Je vois à bientôt, peu importe, comme si ça m'intéressait d'être invité aux toilettes avec une bande de nuls. Le plancher à intérêt est impeccable après le dîner. Il le sera Monsieur Leroy. Pas si vous êtes ici à me parler, que voulez-vous. Est-ce que je peux aller aux toilettes, la question? Pas pourquoi, j'ai demandé gentiment et tout. Hors du directeur, personne n'est quitte jusqu'à ce que Harding voit son reflet sur le plancher. Je dois vraiment aller aux toilettes, Monsieur Leroy, pas de mon problème. Une autre minute, c'est tout. Qu'est-ce qu'il est censé vouloir dire? Attendez, et vous, et vos chaussures découvrez. Je ne peux pas croire que le dîner ait une pleine longue journée, mais je reviens dans cinq minutes. D'accord. Je ne sais pas lire l'heure, mais cinq minutes, pas de problème. Si je revois ta face de croque avant que tu obtiennes au moins dix, je te dis dans ton propacite compris. Des enfants, bien sûr, pas de problème. Nous contrôlerons l'école en rien de temps, Monsieur Wolfgang. Ouh là! C'est, c'est... Tourment, le devoseur, et tu vas fendre en soupe humaine. Tu es trop... Génial! Tourment, le devoseur, mon champion passioniste préféré. Moi? Ouais, je vais pas avoir un autographe. Je n'ai pas de bras ou de... Il n'y aura pas d'excitation quand j'arracherai ton âme de ton corps. Cool, comme dans l'épisode. L'épisode? Oh, dis mes sincères remerciements. Allez, dis-le. Je vais te détruire dans la bataille des cartes puissantes, et tu seras piégé à jamais. Tu parles de Power Pet? Nous, nous sommes les animaux de personnes plus maintenant. Power Pet? Pourquoi tu veux jouer à Power Pet? Mais sans me trapper? C'est très compliqué. Aucun enfant humain ne pourrait comprendre. C'est une longue histoire de guerre violente et d'un traité ennuant. Tu n'y penses pas trop. Alors, jouons. Carpocalypse! Lorsque je gagnerai, je vais mettre ton âme dans une carte. Ça semble assez intéressant. Tu serais mort. Au moins intéressant. Lorsque tu déploies un souffle, l'acquire fatal jusqu'à la fin d'un tour de ton ennemi. Parce que... Il est pointe fatal, lui. C'est pas mal, je ne peux pas gagner des grosses cartes. C'est plus tard. On va attendre une seconde, on est toujours en haut. Où ça t'as ? On va essayer de tenir un tour, on sera par ma carte. Il est fatal. Bon. C'est pas... Non. Bang. Bang. Pas mal. Selon, c'est fini. Ok! Soalnya.. Sous-titrage ST' 501 Notre défenseur, putain Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 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 Regarde, ça Ça sent bon de sûr Oh, ça pue. Alors, on finit ça. Ouiiii ! Non d'une glu, non d'une glu, non d'une glu ! Ce n'est pas possible. Oh, qu'est-ce si bien joué ? Tu ne sais pas ce que tu as fait humain, tu verras bien que le pouvoir incroyable de notre chef vicieux, avec tous mes remerciements. Qu'est-ce qui se passe ? Je me sens drôle. Comme si quelque chose changeait. Vaincre les champions powerpets sème le désordre dans la réalité du jeu du card powerpets. Chaque fois où tu vins un champion, tu changeras une règle de ce changement de règle est permanent et s'applique à tout, pas uniquement à toi. Choisis sagement et adapte ta stratégie aux règles du jeu choisie. Les joueurs ne tirent pas de carte au début de leur tour, plutôt tirent une carte lorsque tu joues une carte. Sélectionne un changement de règle pour vaincre les méchants perchistes. À la fin de ton tour, mélange ta main dans ton jeu et pige à nouveau ce nombre de cartes. Lors de la constitution du jeu, choisis une carte qui commencera toujours dans ta main. Les joueurs ne tirent pas de carte au début de leur tour, mais plutôt une carte lorsque tu joues une carte. Je dois le lire aux autres. Je dois le dire aux autres. Retour au nettoyage. Oui, monsieur. La main de départ. J'aime bien celle-là. C'est ma carte préférée par exemple. Pourquoi ne m'avez-vous pas suivi? Il y avait une faille dans notre plan. C'était stupide. Leroy ne nous laissait sortir qu'un à la fois. Arrête de m'ignorer maintenant. Du cam, Bruce. Où je te fais racler la boue de hot-dog dans la fourre. Oublie ça. Vous ne croirez jamais ce qui vient m'arriver. Cette tarantule. Il y a depuis un certain temps, quelqu'un l'a jetée dans sa mère et a dit qu'il ne pouvait pas la garder. Non, pas ça, mais j'aurais aimé savoir qu'il y avait une tarantule avant d'y aller. J'ai vu et combattu un vrai champion power pet. On ne parle pas de power pet en retenue. Désolé, monsieur Leroy. Nous n'en parlerons pas. Les power pets sont réels? Menteuses. Ouais, tout d'abord, j'ai vu Wolfgang et Tourment, le Dissolveur. Non. Eh oui, après la bataille, quelque chose de bizarre s'est passé. Je pense que j'ai changé les règles du power pet. Et je suis la reine de Dostdale. Non, vraiment, c'est vrai. Vous devez me croire. Je te crois entièrement. Un vrai champion, as-tu gagné? Je l'ai écrasé, c'est vrai. Cédric. Tu me crois? Non, je te jure. Si tu dis que tu as vu un champion, alors je suppose que je te crois. Merci, Cédric. Sam. Je ne sais pas. Tu as une preuve? Je suis un million sans sûr. C'est assez. C'est une raison de mentir. Me faire mal paraître. Je ne ferai jamais ça, Sam. Je veux juste partager cette génialité avec toi. D'accord, je te crois. Je ne vais jamais te croire ça. Et si la salle de bain était complètement couvert de glu? Je ne croirais jamais la nouvelle méga monteuse. Alors, je pourrais te croire. Mais je m'en fiche. Pourquoi personne ne fait attention à moi? Deuxième prise, Bruce. Je vais vous montrer. Anduin, soyez aussi vite que possible. Allez aux toilettes avant la fin du teneur. Bon, d'accord, allons-y. Mais oui, mais oui. Waouh. Alors, je te l'avais dit, il y en avait deux. Il y en avait deux plutôt. La salle des garçons dégoûtant. La salle des garçons n'a pas cette allure normalement. Yo, c'est à cause des champions. Il pourrait y en avoir d'autres avec tout ce qui se passe à l'école. Attends un peu, ça veut dire. La cafétéria a été saccagée et j'ai passé l'heure du dîner en retenue à cause de Powerpets. Je suppose que tu as raison. Vengeance contre les Powerpets. Qui est avec moi? Qui veut battre une bande de champions à Powerpets alors? Moi, oui. Allons-y. Je ne sais pas. Et si quelque chose de mauvais se passait. Rien de mauvais ne va se passer, Sam. Et si tu n'as pas à jouer, tu ne le peux pas. Je vais peut-être jouer, peut-être. Ça va être génial. On se voit plus tard, après la cour. Ce n'est pas une compétition, H. Chaque perdant donne une carte de gagnant. Voilà, c'est maintenant une compétition. Ce n'est pas ce que... Marché conclut. J'ai entendu d'une bonne source qu'il y a un livre avant dans la foire du livre, et que dans ce livre, il y a un vrai mauvais mot. Il doit bien avoir oublié que Hardling l'a interdit. Vraiment, quel livre? Je ne connais pas son titre, mais il paraît qu'en s'embrasse dedans. Quoi? Comment sommes-nous censés le trouver? C'est là que tu interviens, tu dois le demander à Hannah. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'argent et elle ne me parle plus depuis que j'ai volé son écharpe de surveillance en dernier. Pourquoi? Je l'ai dépensé sur la gomme Powerpet Spit. Elle est violette. Non, pas ça. Pourquoi as-tu volé son écharpe, en fait? Je ne veux pas savoir. Allez, Jess, je dois avoir des mauvais mots. C'est ma grande quête. Il y a des choses plus importantes à faire. Je connais déjà une foule de mauvais mots. On ne risque pas dormir. Oui, exactement, hein? Oui, en effet. Je vais faire de mon mieux, mais seulement parce que je veux voir de moi aussi. Toute la journée, j'ai ramadis les ordures. Dommage. Exactement si les enfants laissent leurs ordures partout et le souhaitent, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, tu sais. Si un radiateur explose et tu ramasses des morceaux de métal de ta tête pendant une semaine, ce n'est pas ma forêt. Je passe trop de temps à ramasser vos ordures plutôt que de réparer les chaudières. Aïe, je ne vois pas comment on pourrait vous blâmer. Exactement. T'es agréable d'avoir une oreille compétissante. Heureuse d'avoir été utile. Non, attends, j'ai une idée. J'ai une pile de ces collants confisqués de poquipettes si tu veux mettre poquipettes, quel que soit leur nom. Ah, je vois, j'écoute. Je veux que tu répandes une rumeur parmi les gamins. Un immense valide qui nappait s'ils ne mettent pas leurs déchets dans une poubelle. Je veux faire ça. Excellent. Maintenant, j'ai des choses à nettoyer. J'ai beaucoup plus de respect pour toi après avoir entendu que toi et tes amis avaient sécagé la cafétéria. Mais ce n'était pas, bien sûr. As-tu remarqué quelque chose de bizarre aujourd'hui Samantha? Totalement, j'ai vu des enfants jouer à PowerPoint devant des profs et les profs sur moi qui est bizarre, non? J'espère que vous n'aurez plus d'enduit, ma Mlle Carter. Non, directrice Harding. Bien, parce que c'est votre ultime chance. Pourquoi tu caches tu dirais la plante? J'ai oublié de rebobiner une cassette avant que ma Mlle la retourne et maintenant je lève bière à mes trousses. Bonne chance. C'est pareil que tu as eu une retenue, tu veux un gros câlin? Non. Bah regarde ces dents. La librairie. Sam. Il y a eu deux champions dans une pièce. Bien joué pour les trouver, Sam. Tu les as battus tous les deux? Je ne pouvais pas les combattre seul. Ils pourraient se léguer contre moi et m'écraser. Pourquoi je ne t'aiderais pas à les battre? Je ne suis pas sûr. Réalement, ça va être amusant. Je ne serai pas seul. On va leur battre les fesses ensemble. Bon, d'accord, je te retrouve à l'infirmerie. Hey Anna, comment se passe la foire? Ça va très bien. Nous en avons vendu déjà beaucoup. La série d'aventures de Jill Moon t'intéresse? Je te dépêcherai. Nous nous sommes à notre dernier exemplaire de l'élu. Non, ça va aller. Je n'aime pas les histoires avec les prophètes. Attends, si tu es ici, tu es qui sauveillé le corridor. Alors, pourquoi c'est le chaos là-bas? Je leur ai dit que je me mettrais à la fois qu'on durerait à l'anarchie d'un corridor et pas celui du genre amusant. Attends, tu essaies de me prendre le poste de surveillance et c'est toujours à moi. Non, je te jure, en fait, je suis à la recherche de... de livres de baisers. Ah, dégoûtant, tu veux dire, petit chéri, devra lire? Je veux dire, oui, celui-là. On l'est élève de 6e année seulement. Je dois le lire. Bon, bon, si tu le veux tant que ça, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Je ne veux pas te donner quelque chose juste pour un livre. Que dirais-tu d'un échange de cartes? Pas besoin, je n'ai pas besoin de cartes. Il paraît que les tiennes sont les pires. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux? Je te donne un livre si tu ne me bats pas au pet. Tu veux brisser les règles? Je m'ennuie tellement si je reste ici à ne rien faire. Une minute de plus, je vais craquer. Je ne pourrais pas juste, tu sais, lire un livre. Je ne suis pas d'humeur à présenter, Jess. Tu veux lire ou pas? Tu veux le livre? Je le veux. Je veux le jouant. 20 cadenas. Bon, allez-toi. On va faire une autre distraction. Ouais, lire, c'est pour les moviettes. La fin de torture, un autre sous-titre de mes cases. Parfait. Ok, je ne suis pas mis à la bonne carte. Je ne suis pas mis à la bonne carte. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Ok, je ne suis pas mis à la bonne carte. Et ça pue. Donc, je ne suis pas mis à la bonne carte. Je suis pas mis à la bonne carte. Et j'ai perdu ça marche pas. C'est comme ça. Ah je mors, oh shit. 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 Ah toi. Ah je mors. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501